Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau grand format consacré à la marque Monaco. Nous recevrons ce soir de jeunes entrepreneurs qui s'appuient sur la notoriété de la principauté, son positionnement et son environnement économique pour créer, embaucher et développer leur activité. Mais d'abord, parlons de cette marque Monaco avec le directeur du Tourisme et des Congrès, Guy Antonieli. Bonsoir Guy Antonieli. Bonsoir Sébastien. Ravi de vous accueillir. La direction du Tourisme et des Congrès est au cœur de la réflexion voulue par le gouvernement sur le positionnement de la marque Monaco. Pourquoi d'abord parle-t-on de marque Monaco et en quoi est-elle une marque particulière ? Marque parce que Monaco a une notoriété globale. Où que nous soyons présents dans le monde, nos clients, nos prospects nous connaissent. En ce sens, Monaco est une marque qui a un impact extrêmement fort et sur laquelle nous nous appuyons pour développer les discussions que nous devons ouvrir avec toutes les personnes que nous souhaitons intéresser ou qui sont déjà intéressées par la principauté. Quel est ce positionnement et est-il en phase avec la réalité du moment, une réalité post-Covid ? La marque a un positionnement de luxe. Monaco, c'est avant tout une marque de luxe, une marque légitime qui est ancrée dans les esprits depuis de très nombreuses années. Et on peut espérer aujourd'hui, effectivement, qu'en post-Covid, les gens cherchent cette légitimité et cet ancrage historique. Merci Anthony Lee. On vous retrouvera à la fin de cette émission pour parler cette fois-ci de la destination Monaco. Merci Sébastien. On va maintenant recevoir les fondatrices de Monoikos 1297 dont la marque s'inspire du patrimoine et de l'histoire de Monaco. Voici Laetitia de Massy et Charlotte de Pariante. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Sébastien. Ravie de vous accueillir sur ce plateau. Vous vous connaissez depuis six ans et c'est l'an dernier que vous avez décidé de vous lancer et de vous associer. Comment vous est venue l'idée de créer votre marque, votre maison de luxe à Monaco ? Un faisceau de différentes choses. On avait envie de pouvoir apporter à nos amis, à s'offrir entre nous également, des cadeaux qui représentent Monaco d'une manière différente. Il y a évidemment énormément de cadeaux-souvenirs à Monaco. Mais on avait envie d'un côté de respecter la charte éco-responsable du gouvernement princier, d'être éco-responsable, de s'inscrire dans le luxe et de transmettre l'histoire et le patrimoine de Monaco d'une manière différente. Et donc tout ça a fait un cocktail qui a terminé dans Monoïcos 1297. Oui, et quand on crée une marque, le choix du nom est capital. Monoïcos 1297, là vous affichez clairement votre positionnement. Tout de suite, on voulait rappeler en fait aux monégasques, aux résidents, aux touristes, à toutes les personnes susceptibles d'acheter nos produits, que Monaco était quelque chose de très ancien, puisque Monoïcos est le premier nom grec de Monaco. Donc ça remonte à l'Antiquité. Et on voulait aussi inscrire et rappeler que la dynastie Grimaldi date de 1297. Donc ça fait 720 ans. Donc c'est une des dynasties les plus anciennes du monde. Et on a le sentiment, quand on regarde votre collection, que c'est une série de coups de cœur pour des produits, pour des artisans. C'est exactement ça. On fonctionne au coup de cœur. On rencontre des artisans et on développe les produits qui peuvent nous convenir, qui peuvent nous plaire, suivant l'actualité monégasque. Parce qu'on suit de très près l'actualité les événements, autant historiques que sportifs, que caritatifs. Et c'est quand on trouve la personne qui répond à tout ce que nous avons besoin et nous avons envie de transmettre qu'on se lance. Alors effectivement, vous mettez à l'honneur les événements et les quartiers de Monaco. Vous avez lancé en décembre 2021, juste avant Noël, la bougie Mont-Charles. Pourquoi ce choix pour démarrer ? Deux raisons. La première, une bougie. Une bougie, c'est quelque chose de facile à offrir, qui est à la fois masculin et féminin. Et Mont-Charles, parce que Mont-Charles, c'est Monte-Carlo. C'est un des quartiers les plus célèbres de la principauté. Et on voulait lui rendre hommage en commençant par celui-ci. En juin, vous lancez la ligne Prince-Explorateur à l'occasion du centenaire de la mort du prince Albert Ier. On voit d'ailleurs ces bougies. En mai dernier, c'était la ligne Grand Prix. J'imagine que ces dernières semaines ont été des vrais tests pour vous. Quels sont les premiers retours des clients ? On est très, très, très contentes. Et on se rend bien compte que quand ils s'approchaient, nous avons eu un pop-up au Métropole. Quand les clients s'approchaient et s'intéressaient aux produits, quand on leur raconte l'histoire, quand on leur raconte une aventure, une idée, un homme, les gens adorent. Et ils adorent se sentir les passeurs de cette histoire. Et c'était un peu notre but que le public puisse transmettre autour d'eux un pan de l'histoire de Monaco de manière différente. Ce n'est pas forcément les touristes que vous visez. Non, c'est tout le monde. Le monégasque, le résident monégasque, le touriste, en fait, c'est vraiment véhiculer l'image de Monaco, la mettre en valeur, la principauté, à travers toute occasion. Vos projets pour les prochains mois ? Multiples et barrés. Des nouveaux produits ? De nouveaux produits. Nous sommes en phase de tests et de prototypes, mais des nouveaux produits. Développer la collection, le quartier, la ligne textile de la collection, le quartier, est notre priorité pour l'instant. Et puis aussi, avoir certains partenariats avec d'autres entreprises ou d'autres institutions monégasques. Merci à vous deux d'avoir participé à ce grand format. On vous souhaite beaucoup de succès dans cette aventure. On parlait d'histoire tout à l'heure. Monaco était autrefois une terre agricole. Et la production d'agrumes, un pilier de l'économie. La principauté compte encore aujourd'hui 500 bigaradiers. Un trésor pour Philippe Culazzo, qui transforme en liqueur une partie de la récolte. Le reportage à la distillerie de Monaco de Sandrine Nègre. Elle voit le jour grâce aux oranges amères qui sont récoltées une fois par an dans plusieurs rues de la Principauté. Cette liqueur à l'orange est un produit 100% monégasque. Je me suis dit que Monaco est très connu dans le monde, mais il y a peu de spécialités qui viennent de Monaco. Donc je me suis mis à faire des recherches en bibliothèque, dans les archives, pour voir s'il y avait des anciennes recettes ou des anciennes spécialités monégasques qu'on pouvait reprendre. Et j'ai eu du mal à en trouver. Il y avait des spécialités ligures ou de la Côte d'Azur, mais pas spécialement monégasques. Donc l'idée m'est venue de faire une liqueur parce que Monaco, c'était tout d'abord une économie agricole. Et donc les agrumes et les olives, c'était les produits phares de la production. Et ces agrumes s'appellent les bigarades, qui poussent donc sur des arbres non traités chimiquement une valeur ajoutée pour Philippe Culazzo, qui conseille de boire cette liqueur comme un digestif et bien glacé. L'orangerie, une success story monégasque qui s'exporte aussi. Cette liqueur est dégustée dans plusieurs pays. Autre boisson qui s'est distinguée ces dernières années en principauté, la Monte Carlo Beer. On en parle avec William Schaeffer et Anthony Ringo. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous êtes donc les fondateurs de la Monte Carlo Beer. Combien de bouteilles déjà vendues ? On a créé la société en 2019. Donc c'était 4500 bouteilles la première année. On a multiplié par quatre ce chiffre chaque année. Aujourd'hui, on vise à peu près 300 000 bouteilles avec un objectif d'un million de bouteilles en 2023. Wow, impressionnant. Bravo. Qu'a-t-elle de spéciale, cette bière ? Alors les bières Monte Carlo Beer, ce sont des bières locales, artisanales, légères et faciles à boire. Le but étant de plaire à un plus grand nombre. Les bières sont brassées à Saint-Raphaël dans une brasserie certifiée bio à partir d'ingrédients 100% français et issus de l'agriculture raisonnée. Alors il y a une bouteille rouge et une bouteille blanche ? Alors la blanche, c'est pour la blonde, 4,5%. On considère ça comme une bière de soif, c'est-à-dire légère et facile à boire et désaltérante. Et la rouge, c'est pour la bière ambrée qui a un peu plus de caractère et qui est un peu plus forte en alcool et en goût. Alors Monte Carlo Beer, c'est d'abord une histoire d'amitié. Vous êtes né à Monaco, tous les deux. Vous vous connaissez depuis plus de 15 ans, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Et je crois savoir que c'est à Singapour que vous est venue l'idée de créer cette bière. Je suis parti assez tôt en 2010 en Asie. Donc je suis resté 10 ans en cette région. Et on a eu chacun notre parcours entrepreneurial. Et Anthony, chaque année, il prenait deux semaines de son temps pour venir me voir en Asie. Et donc en 2018, on a franchi le pas. Et Anthony a vendu son activité ici pour me rejoindre à Singapour. Et on a créé Monte Carlo Boys, donc un bar de Monaco avec un troisième associé. Donc déjà la marque Monte Carlo à Singapour. Exactement, exactement. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant Monaco. Et on proposait d'ailleurs des produits monégasques et de la région, donc les barbas de joint, la soca, l'épiceladière. On s'est rendu compte que le nom Monaco était vendeur, faisait rêver. On a vite rendu compte que nos clients étaient intrigués par la principauté. Et puis étant tous les deux fans de bière artisanale, on n'hésitait pas dans chaque pays qu'on visitait de goûter la bière locale. On s'est dit pourquoi pas associer les deux et faire la Monte Carlo bière, donc la passion de la bière et Monaco, notre pays. Vous jouez à fond la carte Monaco avec d'abord ce packaging rouge et blanc. Alors c'est vrai que l'idée de base avec cette bière, c'était de jouer la carte Monaco à fond. Pour ça, on a eu les autorisations du palais et on a déposé la marque pour utiliser le nom Monaco. L'idée à la base, c'était vraiment d'avoir le rouge et le blanc, donc une bouteille rouge et une bouteille blanche pour représenter le drapeau monégasque. Mais on voulait vraiment mettre en avant Monaco, mais pas que. On voulait mettre aussi en avant le fait que Monaco, ce n'est pas que le casino, les belles voitures, les yachts, mais c'est aussi des artisans et des entrepreneurs qui travaillent dur pour pouvoir proposer un produit de qualité. Avoir le nom de Monte Carlo, c'est un plus pour se démarquer à l'export ? Alors oui, on ne va pas le dénier, c'est vrai que Monaco est vendeur de part déjà de ses événements internationaux, que ce soit le yacht show, le tennis, le Grand Prix. Mais on ne voulait pas uniquement que surfer sur cette image, sur ce que Monaco véhicule. On reste persuadé que le bon service et les bons produits, ça reste essentiel dans toute commercialisation ou dans tout business. Vous êtes très présent aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, avec des photos de vos bouteilles et Monaco en avant ou en arrière-plan. C'est quoi votre stratégie, COM ? La stratégie, elle est simple, c'est faire rêver, donner envie aux gens de goûter notre bière et de venir visiter Monaco. Nous, ce qu'on veut, c'est encore une fois montrer le Monaco que tout le monde connaît, mais aussi faire découvrir aux gens notre Monaco à nous, des locaux avec des gens simples, qui aiment le soleil du sud et la bière. Vous avez été les premiers à être hébergés par Monaco Boost. Vous y êtes toujours. D'ailleurs, qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors oui, on était les premiers à intégrer le Boost en avril 2021. On était d'ailleurs la première entreprise à intégrer cette pépinière d'entreprise monégasque. Alors, ce que ça nous a apporté, c'est un beau cadre de travail. C'est vrai que les bureaux sont magnifiques. On a aussi créé de nouveaux partenariats via les entrepreneurs qui sont présents dans le Boost. Et aussi, on a étoffé notre réseau professionnel. Toute l'équipe du Monaco Boost, dirigée par M. Stéphane Bruno, a toujours été aux petits soins. C'est vrai qu'ils ont toujours été là pour répondre à nos questions et nos interrogations. Et d'ailleurs, on en profite pour leur dire un grand merci. C'est quoi les prochaines étapes ? Alors, les prochaines étapes, c'est bien sûr ancrer la marque localement. Donc, continuer à se développer sur Monaco et les alentours. Mais c'est aussi continuer le développement à l'export. On a d'ailleurs répondu à quelques demandes en Roumanie, en Italie, en Grèce et au Japon. Et c'est vrai que dans cette démarche-là de continuer le développement à l'export, on recherche activement un partenaire financier pour non seulement nous aider à consolider l'équipe de talents locaux, notamment, mais aussi d'investir un peu plus dans l'international, que ce soit des salons, que ce soit des événements internationaux, et donc d'en créer MCB partout dans le monde. Et ce futur partenaire nous regarde sûrement, qui sait ? Et côté produit ? On travaille actuellement sur la version de notre bière blonde, mais en bio. On a aussi la volonté de lancer une gamme de soft, donc soft drinks sans alcool, avec une limonade artisanale, un cola artisanal, dont nous avons déjà les recettes. Le but étant d'avoir des produits sans alcool, avec 30% de sucre en moins, et à partir d'ingrédients 100% naturels. Merci, merci à vous deux. Et on suivra tout cela très attentivement. On va maintenant parler de Monaco et la mode. Bonjour Pauline Ducruet. Bonjour Sébastien. Vous avez réussi en 4 ans à vous faire un nom dans ce monde très fermé, en créant votre propre marque, Alter Design. Pourquoi avoir choisi dès le départ de créer des vêtements unisexes et durables ? En fait, je ne voulais pas créer encore une autre marque de jolies robes. Je voulais juste que ce soit une marque avec un purpose derrière, avec des actions et des valeurs que je défends dans la vie de tous les jours. Et parmi ces valeurs, il y a le respect, la tolérance, la liberté d'expression, l'amour ? Oui, ce sont des valeurs que je pense qu'aujourd'hui sont nécessaires et sont très rares de nos jours, notamment dans l'actualité. Donc je pense que c'est nécessaire de les avoir au sein d'Alter. Où puisez-vous votre inspiration dans vos voyages, vos rencontres, votre histoire ? Je puise mes inspirations dans beaucoup de choses différentes. L'architecture, l'art, mes amis aussi, beaucoup de choses que je vois dans la rue, notamment quand je me balade avec des copines. Je me dis que c'est une shape qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Donc on essaie de la retravailler, de la revisiter et de lui donner un nouveau coup de peps. Dans une carrière, il y a des dates symboliques. Le 18 juin 2018 en est une pour vous, le premier défilé de votre carrière. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? C'était l'aboutissement d'un rêve de petite fille. C'était vraiment un moment très fort en émotion. J'ai complètement black-out à ce moment-là, moi, au nouveau, où le premier mannequin est sorti. C'est vrai que j'étais dans une excitation telle et une fierté aussi telle. C'était vraiment un bon moment. Ça va faire quatre ans. Ce jour-là, votre famille était là pour vous soutenir, notamment votre maman, la princesse Stéphanie, que l'on retrouve au premier rang de chacun de vos défilés. On sent qu'elle est très fière de vous. Vous parlez beaucoup de mode et de vos créations avec elle ? Oui, notamment ma mère avait une marque de maillot de bain quand elle était jeune aussi. Donc on parle beaucoup de ce processus créatif. Elle est de très bons conseils. Après, j'ai une esthétique qui est complètement différente. Mais on parle beaucoup aussi de ses inspirations qu'elle avait à l'époque et du fait d'être un petit peu avant-gardiste aussi dans certains domaines. Vous ouvrez régulièrement des boutiques éphémères en principauté, notamment à l'hôtel de Paris Monte Carlo, fin mai, lors du dernier Grand Prix de Formule 1. Comment réagit la clientèle monégasque à vos créations ? Écoutez, très bien. En tout cas, ça a été un grand succès. On a eu beaucoup de monde. On l'avait fait aussi pendant le tennis. Et en fait, ça a été à deux dates clés. La principauté était vraiment en fête. Donc c'était génial. En quoi l'association de votre marque et de la principauté est-elle un accélérateur de développement pour vous ? Je pense que Monaco a un rayonnement international et il est temps qu'il y ait une créatrice à sa proue. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de designer monégasque à proprement dire sur la scène française et parisienne. Donc voilà, je suis fière de l'être. Et de représenter Monaco. Allez, on profite d'avoir une créatrice de mode pour vous poser une toute dernière question, Pauline. Que faut-il porter cet été en vacances ? Donnez-nous quelques conseils. Alors, du halter, du orange et du vert. C'est comme ça au moins, vous venez à la boutique, on vous habille. Le rendez-vous est pris. Merci Pauline Ducruet d'avoir été avec nous. Merci Sébastien. Grâce à lui, Monaco est présent dans les mangas. Bonjour Cédric Biscay. Bonjour. Vous êtes né à Nice, passionné par le Japon. C'est pourtant à Monaco que vous avez créé la première société de production de jeux vidéo et d'animation en principauté. Pourquoi ce choix ? Quels sont les avantages pour vous d'être basé ici à Monaco ? Déjà, Monaco, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, de par la qualité des infrastructures, la qualité aussi évidemment des résidents et des gens de passage qui viennent ici. Et on se rappelle toujours de cette entreprise de manga, de jeux vidéo qui est à Monaco. Lorsque j'ai des clients à l'étranger, ils se rappellent toujours d'où on vient. Oui, au départ, vous n'aviez aucun contact à Monaco. Et en 2011, tout bascule. Vous l'expliquez-nous. Oui, c'est vrai que moi, je connaissais à peine Monaco. Je ne connaissais aucun contact ici. En 2011, il y a eu cette exposition Kyoto-Tokyo des Samouraïos Manga au Grimaldi Forum, qui organise chaque année des grandes expositions estivales, qui étaient sur le Japon. J'ai donné un coup de main au Grimaldi Forum pour finaliser l'organisation de cette exposition. Et c'est vrai que de là, on a démarré quand même pas mal de réseaux sur Monaco, puisqu'on avait plutôt pas mal réussi cette expo. Et tout s'est enchaîné. Shibuya Productions est créé trois ans plus tard, en 2014. Vous avez aujourd'hui cinq employés en principauté, deux au Japon. Parlons d'abord de votre manga Blitz. Le septième tome vient de sortir. Quelques mots et quelques chiffres sur Blitz. Vous disiez que c'est un ovni. Oui, alors déjà c'est un ovni, parce que normalement un manga, c'est fait par des Japonais. Et puis bon, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas japonais. Donc je suis le scénariste et évidemment j'ai un dessinateur japonais. Donc c'est une collaboration. Et ce n'est pas toujours facile justement d'être dans ce milieu ultra concurrentiel du manga lorsque l'on n'est pas un japonais. Et après au niveau des ventes de Blitz, c'est vrai que ça se passe plutôt bien pour nous. Parce que la série pour l'instant s'est écoulée rien qu'en France à plus de 70 000 exemplaires. Et on a au Japon un peu plus de 200 000 lecteurs. Donc c'est vrai que ça avance bien. Impression. Et puis on a là les marchés américains, australiens et Royaume-Uni qui s'ouvrent dès septembre parce qu'on a signé des contrats dans ces pays-là. Donc ça se passe bien pour Blitz. Et le conseiller technique n'est autre que le légendaire Garry Kasparov. Racontez-nous votre collaboration. Déjà moi quand je pense échec, je pense forcément à Garry Kasparov. Donc j'y pense immédiatement. Et après la collaboration elle est très simple. J'ai envoyé un email à sa boîte générale à New York. Il a une boîte casparov.com avec info devant je crois un truc comme ça. Vous avez tenté votre chance comme ça ? J'ai tenté ma chance comme ça. Et quelques temps après j'ai reçu une réponse en me disant rendez-vous à Paris à l'hôtel de Crayon. On passe par là. Donc on se voit. Et j'ai pu lui pitcher évidemment le manga. Il a dit banco tout de suite même s'il ne connaît rien à cet univers. Mais c'est quelqu'un de très intelligent. Il a compris que par le biais du manga, il pourrait parler à une catégorie de la population différente de ce qu'il fait d'habitude. Et aussi une autre chose qui lui tient à cœur quand même, c'est toujours la promotion des échecs. Et au Japon, ils sont complètement sous-représentés. Il y a tellement de jeux. Le go, le shogi pour les spécialistes. Et c'est vrai qu'avec un manga, on peut espérer faire la promotion des échecs au Japon également. Alors les tomes 4 et 6 ont fait beaucoup parler avec les apparitions très remarquées du prince Albert et de la princesse Charlène. Comment vous est venue l'idée ? Comment ça s'est organisé tout ça ? L'idée, c'est très simple. À partir du moment où une partie de l'aventure a lieu à Monaco, c'était tout à fait normal qu'il y ait le prince et la princesse. Moi, c'est complètement logique, comme les échecs égale Kasparov finalement. Et après, comment ça s'est fait ? Je suis passé par le protocole. Tout simplement, je me suis bien gardé de demander ça directement. Donc j'ai demandé au protocole. J'ai fait passer ce que je voulais faire, le petit pitch. Et on m'a validé tout ça sans aucune modification, que ce soit pour le prince ou pour la princesse. Et moi, je suis super content parce qu'en plus, ils m'ont dit personnellement que ça leur avait bien plu. Donc c'est cool. D'où vient cette passion pour les mangas et les échecs ? Moi, les mangas, je suis un enfant du club Dorothée. Franchement, Dragon Ball, Olivier Tom et compagnie, j'ai été biberonné à ça. Donc j'ai été passionné assez rapidement par les mangas, qui sont en fait des dérivés. Les dessins animés sont des dérivés des mangas la plupart du temps. Et les échecs, quand j'étais à l'école primaire et qu'il pleuvait, c'était soit les échecs, soit le ping-pong. Donc du coup, j'ai démarré, j'ai connu les échecs à ce moment-là. Et comme le manga, c'est un milieu vraiment très, très, très concurrentiel, où il y a des mangas sur tous les sujets, je me suis dit qu'un manga sur les échecs, ça pouvait le faire, sachant que j'aime bien les mangas à caractère un petit peu sportif. C'est pour ça que je vous ai parlé d'Olivet Tom. J'aime bien cette scénarisation-là. Et c'est ce que j'ai fait avec Blitz, en fait. J'ai mixé un peu tout ce que j'aime, finalement. Quelle intuition ! Ah, merci, merci de relever ça ! Et vous avez récemment monté les marches du Festival de Cannes avec un certain Thomas Pesquet. C'est le signe d'une future collaboration entre vous, une apparition peut-être dans le prochain Blitz ? Merci, la question piège. Non, mais non, non, déjà, ce n'est pas le signe de l'apparition dans Blitz. Effectivement, bon, Thomas, après, a divulgué dans la presse qu'on allait travailler ensemble. Donc je peux dire juste ça, je peux confirmer juste qu'on va travailler ensemble. Mais je ne peux pas dire sur quoi, mais on a des projets très, très sympas en commun. Vous avez énormément voyagé, une centaine de séjours rien qu'au Japon. Quelle est l'image de la principauté là-bas ? Et quels bénéfices peuvent en tirer les entreprises monégasques qui souhaiteraient s'y installer ? Alors, l'image de la principauté est très, très bonne au Japon, mais par le scope, on va dire, habituel, c'est-à-dire le Grand Prix, le casino, les ballets. Donc ça, c'est super. Évidemment, ils adorent la famille princière, le prince Albert, évidemment. Ils ont des très grands souvenirs de la princesse Grace. Également, ils aiment beaucoup la princesse Charlène. Donc ça, c'est très bien pour l'image de la principauté. Après, c'est vrai qu'il faudrait travailler un petit peu plus la partie économique, new technology, etc. Parce que Monaco n'est pas du tout reconnu encore à ce niveau-là au Japon. Mais je pense qu'on peut contribuer à faire connaître la principauté sur ces secteurs-là encore plus. Le message est passé. Merci, Cédric Discaille, d'avoir été notre invité. Merci, Sébastien. Nous allons maintenant voir justement comment la marque Monaco est perçue à l'étranger en termes de tourisme. Pour en parler, voici Guy Antonielli, le directeur du tourisme et des congrès. On vient de voir, Guy Antonielli, comment Monaco est perçue au Japon plus généralement. Quelle est l'image de la principauté à l'étranger ? La principauté a une image de très bonne qualité et j'ai envie de dire que déjà nous avons une image. Donc la principauté a cette notoriété qui a un atout essentiel dans la promotion touristique. Le travail de la direction du tourisme est d'aligner la perception qu'ont nos futurs visiteurs avec la réalité de la principauté. Parce que de nombreuses personnes ont entendu parler du Grand Prix de Formule 1, du casino, de la famille princière, des yachts. Parfois ont entendu parler de tout ceci ou d'une petite partie. Mais bien souvent, ils n'ont pas une connaissance plus précise de toutes les expériences qu'offre la principauté. Alors quelle image justement souhaitez-vous donner de la principauté ? Mon credo est de dire que la principauté est une destination qui se transforme, qui se modernise en restant fidèle à son ADN. Alors c'est quoi l'ADN ? C'est le luxe, c'est l'art de vivre, c'est la sécurité bien évidemment, c'est la propreté. C'est un endroit où il fait bon vivre, un endroit où vous allez pouvoir découvrir dans le meilleur des cadres énormément d'éléments, qu'ils soient culturels, sportifs, gastronomiques. Quelles sont vos cibles prioritaires en termes de tourisme, de loisirs et comment arrivez-vous à les toucher, à les convaincre ? Alors la première cible de la direction du tourisme, c'est le touriste hébergé. C'est donc le touriste qui va résider dans les hôtels de la principauté. Il s'agit là de notre toute première cible et pour les convaincre, il faut leur parler des expériences que l'on va vivre en principauté. Et en termes de tourisme d'affaires, quels sont les atouts de Monaco ? Alors des atouts très matériels d'abord, un centre de congrès éco-certifié, élu à de nombreuses reprises, meilleur centre de congrès d'Europe du Sud qui va connaître une extension en fin 2024. Des hôtels de grande qualité, mais également une destination où il est facile de se déplacer à pied et très connecté au reste du monde à travers l'aéroport de Nice. Mais avant tout, les atouts de la principauté pour le tourisme d'affaires, c'est son dynamisme économique, ce sont les pôles d'excellence de la principauté, que ce soit la finance, que ce soit le médical, que ce soit les nouvelles technologies ou ce qui fait aussi notre ADN, l'automobile et le sport. C'est en s'appuyant sur les relais d'opinion et les spécialistes de ces secteurs que nous convaincrons les organisateurs de venir en principauté. Qu'apporte ce tourisme d'affaires en termes de retombées économiques ? Il est très important, il faut savoir que le tourisme d'affaires aujourd'hui, c'est quasiment 30% des chambres vendues en principauté. Donc c'est un élément essentiel, notamment dans les saisons où le tourisme de loisirs est moins présent. C'est un touriste qui a une valeur très importante, parce que le voyageur d'affaires, usuellement, a un panier moyen supérieur au voyageur loisir. Et j'aime à espérer que le touriste d'affaires qui découvre la principauté lors d'un court séjour va suffisamment l'aimer pour y revenir plus tard en famille. Qu'avez-vous envie de dire quand même à toutes ces entreprises qui hésitent encore à organiser leurs événements à Monaco pour des questions de perception ou de sobriété ? Tout d'abord que Monaco est en tête, est en pointe du travail sur le tourisme responsable. Des éléments qui vont venir contribuer à ce que votre événement soit responsable. Monaco est classé dans le GDS Index notamment. Mais surtout que la valeur de votre événement va être accrue par le fait qu'il se tienne en principauté. Une toute dernière question, Guy Antonieli. J'imagine que pour vous, la marque Monaco, c'est la plus belle des marques ? C'est la plus belle des marques parce que c'est une marque vivante que nous construisons tous ensemble dans nos actions de tous les jours. Merci Guy Antonieli d'avoir été notre invité. Merci Sébastien. Et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501